Bonjour vieille homme, vous êtes actuellement dans un gymnase. Un gymnase ? Mais vous vous trompez, je ne vois pas d'hôtel en l'honneur d'Héraclès, ni de palestres. Certes, mais les élèves, comme dans l'antiquité, étudient pendant que d'autres font des exercices physiques qui forgent leur mental et leur apprennent le fair play. Bah l'hiverne ! Pour être habile intellectuellement, entraînez votre esprit avec des maîtres qui vous enseignent la culture générale et la rhétorique. Mais regardez-moi cet apodithérien ! Ô culte exagéré de la jeunesse et de la beauté, vous ne pensez qu'à ce que vous mangez et à vous faire dorloter par vos masseurs. Mais c'est précisément le sport qui fortifie le corps et qui permet d'affronter physiquement et mentalement le temps qui passe. Mais qu'est-ce qui plane là, devant nous ? C'est un élève qui s'élance en hauteur et qui dépasse la gravité terrestre par la force de son mental. Par Hermès ! Mais que font ces jeunes filles ? Elles s'affrontent selon des règles préétablies et dans le respect de leur adversaire. Partout, je ne vois que des sportifs qui veulent être les plus forts pour être les seuls à remporter la couronne d'Olivier et les honneurs de leur cité. Regardez bien ! Voici l'entraîneur qui explique aux élèves les règles à suivre. Maintenant, tout s'élance sur la piste en formant deux groupes et chacun devrait être le meilleur pour ses coéquipiers. Alors là oui, je m'incline jeune fille. Vous avez donc inventé une nouvelle manière de faire des individus vigoureux et bons, capables de gouverner la cité en étant généreux et solidaires pour leurs semblables. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501